Le livre d'Ézéchiel est l'un des plus négligés de la Bible à l'époque. Ézéchiel a traversé des moments difficiles. On dit qu'il était le dernier roi fantoche de Judas, ayant reçu le pouvoir de gouverner Jérusalem avec juste une petite armée. La ville fut de nouveau assiégée, et l'armée de Nabucodonosor captura Cédésias. Ce dernier fit tuer chacun de ses fils devant ses yeux pour qu'il puisse voir que la vraie lignée avait fini. Ils lui arrachèrent les yeux pour que la dernière chose qu'il ait vue soit ses enfants. Nabucodonosor, ensuite assassiné, ordonna la destruction totale de Jérusalem. Ézéchiel fut appelé à prêcher malgré la distance de milliers de kilomètres de Jérusalem, en terre étrangère à Babylone, au pays de la musique de Babylone. La vision spirituelle traditionnelle des ossements desséchés a une mélodie entraînante, mais en réalité, elle représente une renaissance dans le cimetière. Cette vision est basée sur celle d'Ézéchiel de la vallée des ossements desséchés, offerte par le Seigneur Dieu, qui voulait fournir un espoir désespérément nécessaire à son peuple élu en raison de leur méchanceté. Le Seigneur a permis à Nabucodonosor de conquérir son pays, et le peuple est devenu captif en terre exotique et lointaine de Babylone. Découragés, ils trouvèrent de l'espoir dans la vision de la vallée des ossecks, principalement destinée aux enfants d'Israël, mais avec des implications pratiques pour nos propres vies. Dans Ézéchiel chapitre 37, versets 1 et 2, la main du Seigneur vint sur Ézéchiel, et l'emporta en esprit au milieu d'une vallée pleine d'ossements. Le Seigneur lui fit circuler parmi Seios, et il constata qu'ils étaient très nombreux et très secs. Leur sécheresse indiquait qu'ils étaient là depuis une longue période, suggérant que la vallée avait été habitée, mais ne l'était plus. Le Seigneur voulait que l'esprit d'Ézéchiel soit profondément affecté par le manque apparent d'espoir de la situation. Si nous ne prenons pas soin de nos foyers, ils peuvent se décomposer en un tas d'ossements desséchés. Plus nous ignorons les règles familiales tirées de la parole de Dieu, plus il est probable qu'elles deviendront un squelette. Même certains chrétiens qui ont déjà marché avec le Seigneur peuvent se transformer en un tas d'os vivants, contrairement à ceux qu'ils devraient être. Dans Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 3, il est écrit « Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Dans Ézéchiel chapitre 37, verset 3, Dieu demanda à Ézéchiel « Fils de l'homme, ces os peuvent-ils revivre ? » Et Ézéchiel répondit « Seigneur Dieu, toi seul le sais. » Selon Ézéchiel, la situation était impossible, mais il savait que le Seigneur pouvait accomplir ce qui semblait irréalisable. En Luc chapitre 18, verset 27, il est dit « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Dans Ézéchiel chapitre 37, verset 4 à 8, le Seigneur ordonna à Ézéchiel de prophétiser sur les ossements et de leur dire « Ô os sec, écoutez la parole du Seigneur. » Voici ce que dit le Seigneur Dieu à Seïos « Je vais faire entrer en vous un souffle et vous vivrez. » Je mettrai des tendons sur vous, je ferai pousser de la chair sur vous et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un souffle et vous vivrez. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. » Ézéchiel prophétisa comme il lui fut ordonné et il y eut un bruit, un frémissement. Les os se rapprochèrent, chacun vers son os correspondant. Il vit des tendons et de la chair apparaître sur eux, puis la peau les recouvrir, mais il n'y avait pas encore de souffle en eux. Ézéchiel fut plus tard chargé par le Seigneur de prophétiser sur Seïos, déjà mort, révélant une vérité cruciale. La proclamation de la parole de Dieu mène à la vie. Ézéchiel fut témoin d'un événement miraculeux. Les os commencèrent à se rejoindre, des muscles et de la chair apparurent et bientôt ils furent couverts de peau. Mais sans le souffle de vie, il n'était rien d'autre qu'un tas de cadavres en mouvement. Hébreu chapitre 4, verset 12 dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge les pensées et les intentions du cœur. » Dans Romains chapitre 10, verset 17, il est écrit « Ainsi la foi vient de ceux qu'on entend, et ceux qu'on entend vient de la parole de Christ. » Ézéchiel chapitre 37, verset 9 dit « Prophétise au souffle, prophétise, fils de l'homme, et dis au souffle, « Ainsi parle le Seigneur Dieu, vient des quatre vents, souffle, et souffle sur ses morts, afin qu'ils revivent. » Certaines personnes croient que l'œuvre de Dieu s'accomplit par l'organisation, mais même nos corps eux-mêmes sont organisés. L'Église peut mettre de l'ordre dans ses affaires, mais sans le souffle de vie, elle n'est qu'un corps sans vie. Ézéchiel fut chargé par Dieu de prêcher au vent, d'appeler au souffle. Le mot hébreu « ruak » peut signifier souffle, vent ou esprit. Ézéchiel découvrait que, sans la présence divine du Saint-Esprit, tout effort humain est vain. Le souffle de vie est nécessaire à notre existence, comme il l'était pour Adam. Une personne naît de l'esprit lorsqu'elle est née de nouveau. Dieu doit insuffler la vie spirituelle dans nos cœurs. Ézéchiel fut témoin d'une démonstration impressionnante de vitalité, alors que l'armée se levait. Dans Genèse chapitre 2, verset 7, il est écrit « Le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Jean chapitre 3, verset 5 à 8 dit « En vérité, en vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Dans Ézéchiel, chapitre 37, verset 10, Ézéchiel prophétisa comme il lui avait été ordonné, et le souffle entra en eux, et ils vécurent et se tinrent debout, une armée nombreuse. Dans les versets 11 à 13, il est dit, « Puis il me dit, Fils de l'homme, ces os sont toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. » C'est pourquoi prophétise et dit-leur, ainsi parle le Seigneur Dieu, « Voici, j'ouvrirai vos tombes, je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombes et vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple. » La vision fut éclaircie, et Dieu illumina son sens édifiant. Les Israélites avaient perdu tout espoir, mais Dieu leur promit une renaissance nationale. Ils avaient été acculés et dispersés dans toute la région. Les humains pensaient que les choses étaient désespérées, mais ils avaient sous-estimé la puissance de Dieu. Israël ne ferait pas que renaître, mais serait aussi restauré à son ancienne gloire. Dieu promit de les ramener dans leur patrie. Dans Ézéchiel, chapitre 37, verset 14, il est dit, « Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez et je vous placerai dans votre propre pays. Alors vous saurez que moi, le Seigneur, j'ai parlé et agi, dit le Seigneur. » Cette vision fut donnée à Ézéchiel pour lui montrer comment Dieu ressusciterait les eaux disjoints d'Israël. Ils avaient perdu toute vitalité, mais l'esprit serait le moyen par lequel cette restauration serait atteinte. Dieu révéla à Ézéchiel qu'il devait prophétiser sur Seïos et leur dire, « Os sec, écoutez la parole du Seigneur. » Alors qu'Ézéchiel obéissait, Dieu permit aux os de se rassembler, tandis que des tendons de la chair et de la peau leur redonnaient leur forme originale. Mais la parole devait être suivie du don de l'esprit pour que ses corps reçoivent du souffle et reviennent à la vie. Un exemple classique de Renaissance. La revitalisation spirituelle de l'Église de Dieu dans les temps modernes est apportée par la parole et l'esprit. Quand l'un de ces éléments manque, le peuple de Dieu est incapable de vivre une expérience significative de la présence de Dieu parmi eux. Dans tout Corinthien chapitre 3, versets 17 et 18, il est dit, « Or le Seigneur est l'esprit, et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. » Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'esprit du Seigneur. Selon la parole de Dieu, nos transgressions et nos péchés nous ont rendus aussi sans vie qu'un tas d'eau sec. Cependant, Dieu nous a transmis un message d'espoir. Quand nous reconnaissons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, il nous ramène à la vie. Il est temps de partager cette parole d'espoir avec ceux qui, à cause de leurs péchés et de leurs transgressions, sont encore spirituellement morts. Si nous passons la parole et gardons à l'esprit que nous dépendons du Saint-Esprit pour la force et l'orientation, nous pourrons observer un réveil. Dans Éphésiens, chapitre 2, verset 1, il est écrit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Dans Romains, chapitre 5, verset 8, il est dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Ce passage met l'accent sur la grâce et la miséricorde transformatrice de Dieu. Même quand nous étions morts dans nos péchés, Christ est mort pour nous, nous offrant une nouvelle vie. Cette nouvelle vie ne vient pas de nous-mêmes, mais c'est un don de la grâce de Dieu, une transformation complète de la mort à la vie, du péché à la justice, du désespoir à l'espoir. Le message essentiel de ces versets est que la foi en Christ ne se limite pas à une croyance intellectuelle, mais qu'elle est une transformation vivifiante qui nous conduit de l'état de mort spirituelle à une nouvelle vie en Christ. Cette nouvelle vie se caractérise par l'amour, la grâce et la vérité qui émanent de la foi en Jésus. À travers cette foi, nous sommes appelés à vivre conformément aux principes et aux valeurs du royaume de Dieu, reflétant sa lumière et sa vérité dans un monde souvent marqué par l'obscurité et le désespoir. Tout comme les eaux secs dans la vision d'Ézéchiel ont reçu la vie à travers la parole de Dieu et le souffle de l'Esprit, nous aussi sommes appelés à une nouvelle vie à travers la parole de Christ et le Saint-Esprit. Cette nouvelle vie n'est pas seulement une promesse pour le futur, mais une réalité présente que nous vivons chaque jour dans notre marche avec Dieu. Elle nous permet de faire face aux défis de la vie avec foi, espoir et amour, sachant qu'en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. La vision des eaux secs d'Ézéchiel en dit long sur la restauration et le renouveau. Tout comme Dieu a promis de redonner vie aux eaux desséchées et de restaurer Israël, il promet également de renouveler nos vies spirituellement. Cette promesse de restauration n'est pas limitée seulement au peuple d'Israël, mais s'étend à tous ceux qui cherchent Dieu. Jérémie, chapitre 31, versets 3 et 4, dit « De loin, le Seigneur m'est apparu. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te reconstruirai et tu seras reconstruite, ô Vierge d'Israël. Tu seras encore parée de tes tambourins et tu sortiras au milieu des danses joyeuses. » Ce verset reflète la fidélité et l'amour continu de Dieu, ainsi que sa promesse de restauration non seulement physique, mais aussi spirituelle et émotionnelle. De plus, dans le Nouveau Testament, l'idée de la rénovation et de la restauration continue d'être un thème central. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, il est écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce verset nous rappelle qu'en Christ, nous sommes transformés et renouvelés, laissant derrière nous l'ancienne vie de péché et commençant une nouvelle vie dans la justice et la vérité. Cette transformation est rendue possible par le Saint-Esprit qui nous donne une nouvelle vie et nous permet de vivre selon la volonté de Dieu. Dans Romains, chapitre 8, versets 10 et 11, il est affirmé « Si Christ est en vous, le corps est mort à cause du péché, mais l'esprit est vit à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Le message et la promesse de Dieu de restauration et de renouvellement nous concernent aujourd'hui. Ils sont un rappel de l'amour indéfectible de Dieu et de sa capacité à apporter la vie là où il y a la mort, l'espoir là où il y a le désespoir et le renouveau là où il y a la destruction. En Christ, nous sommes invités à expérimenter ce renouveau et à vivre une vie qui reflète la gloire et la bonté de Dieu. Dans Esaïe chapitre 43 versets 18 et 19 il est écrit « Ne vous souvenez plus des événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert et des rivières dans la solitude. » Dieu nous appelle à ne pas nous accrocher à notre passé mais à attendre avec impatience ce qu'il va faire de nouveau même dans les déserts de nos vies. Dieu promet de faire couler des rivières en signe de vie et d'espoir au milieu de la désolation. La croix du Christ est le point culminant de ce message de renouveau et de transformation. Dans Colossiens chapitre 2 versets 13 et 14 il est écrit « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous et il l'a annulé en le clouant à la croix. » Ce passage met en évidence l'ampleur de ceux que Jésus a accomplis. Il a non seulement pardonné nos péchés mais il a aussi complètement éliminé la dette que nous avions envers Dieu en la clouant sur la croix. La résurrection du Christ est la preuve ultime de la capacité de Dieu à apporter la vie où il y avait la mort. Dans un Corinthien chapitre 15 verset 22 Paul écrit « Et comme tous meurent en Adam de même aussi tous revivront en Christ. » La résurrection du Christ n'est pas seulement un événement historique, c'est la garantie de notre propre résurrection et renouvellement. Tout comme les eaux secs d'Ézéchiel furent rassemblés et ressuscités, nous aussi, en Christ, sommes rassemblés et amenés à une nouvelle vie. Ce message de renouveau et d'espoir est particulièrement pertinent en période de difficulté et de désespoir. Il nous rappelle que, peu importe à quel point la situation peut sembler désespérée, Dieu a le pouvoir de transformer et de redonner vie. Au milieu des adversités, nous pouvons nous accrocher à la promesse que Dieu travaille pour faire quelque chose de nouveau dans nos vies. Sous-titrage Société Radio-Canada